Il est temps qu'on arrête de voir le nom et le visage de cette personne sur les affiches. Il est peut-être temps, il est mis en examen pour viol quand même. Je sais depuis longtemps, moi, que cet homme-là est un présumé agresseur, je dis présumé juste pour ne pas être attaqué en diffamation. Donc évidemment, c'est depuis très longtemps, j'ai participé à cette enquête puisque j'ai eu Marine au téléphone et je salue son travail. C'est très bien que c'est une omerta qui dure depuis des décennies dans le milieu du cinéma français. Il est temps qu'on arrête de voir le nom et le visage de cette personne sur les affiches. Il est peut-être temps, il est mis en examen pour viol quand même. Je vais appeler les services publics à agir. C'est encore une fois une politique nationale à mener contre la culture du viol. Si on accepte les mains dans les culottes comme ça, des maquilleuses, le truc de « viens ici ma poupoule ». Non, en fait, c'est de la culture du viol. C'est des choses contre lesquelles on doit lutter, mais par la culture, par l'éducation, par la prévention. Et ça, c'est le rôle de l'État. Donc tant que la justice ne sera pas à la hauteur, tant qu'on n'aura pas une meilleure éducation à l'école sur la question du genre et des violences auprès de nos enfants, forcément, on continuera à avoir ce type d'omerta. Et puis surtout quand ça concerne des personnalités aussi puissantes que Gérard Depardieu. Il n'y a toujours eu que les victimes pour parler des violences. Et on est très, très entre nous encore. On a hâte que les gens non-victimes nous rejoignent dans ce combat quand même. Oui, malheureusement, on parle beaucoup entre concernés. Et c'est pour ça qu'on se bat autant, parce qu'on sait le mal que ça fait. Sous-titrage ST' 501